bonjour à tous et à toutes c'est dréva et lost donc salut lost salut tout le monde et donc bah déjà je vais parler normalement pour commencer et ensuite on va commencer notre notre seconde nouvelle vidéo plutôt sur edge of empire online alors on avait dit qu'on en ferait une deuxième mais il ya eu un petit problème lorsqu'on l'a lors du tournage donc on a préféré finalement on va la tourner quand même mais en attendant on a préféré qu'on parlait beaucoup des celtes vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera plutôt des grecs et des égyptiens alors là qu'est ce qu'on va faire dans cette vidéo donc on va lancer une partie en une partie pvp en mode champion donc ce qui permet à vous oui toi qui regarde cette vidéo en ce moment même ouais bah ça équipe à trois ou quatre personnes mais il fait ce qui permet que même si vous êtes level 3 vous pouvez aller à l'âge 4 et aussi vous avez toutes les technologies de débloquer et les vraies statistiques de vos soldats ensuite alors par vrai statistique par contre il voulait dire les statistiques basiques pardon les statistiques basiques donc faut savoir que l'équipement donc ne sert absolument à rien mis à part à être décoratifs on voulait merci de m'avoir repris de rien mon cher donc on va débuter la partie donc j'ai pris les rouges sans aucune raison juste parce que j'en avais marre du bleu et donc voilà on va lancer une partie et on va faire une micro coupure et on va se rejoindre tout de suite donc nous nous voilà dans la partie ouais donc voilà on revient dans la partie et eh bien donc on va commencer par vous montrer je sais pas on va commencer déjà par passer les âges donc voilà pour passer les âges petit détail pour les grecs il faut payer en ressources pour les celles qu'il faut payer en ressources plus à créer un certain nombre de bâtiments donc c'est surtout des maisons c'est justement et pour les égyptiens c'est des maisons et pour les égyptiens bah c'est il faut créer des temps oui voilà donc il faut créer des temps voilà donc on va attendre un petit peu parce qu'il faut passer quelques ressources alors au niveau de la stratégie on sait pas donc si vous voulez vraiment de conseiller ou pas mais bon on va les donner ceux qui veulent bah prennent et ceux qui ne veulent pas bah ne prenez pas et donc c'est juste pour vous conseiller nous on aimait commencer avec plusieurs villageois donc par exemple on met pas mal de villageois environ 5 dans les ressources importantes donc la nourriture de bois est l'oeuf et après bah l'économie s'est à peu près toute seule j'ai fait ensuite d'améliorer ses entrepôts par améliorer les rendus de leurs ressources grâce aux entrepôts donc améliorer par exemple le nombre de ressources que les villageois peuvent que peuvent rassembler et également bah la rapide avec laquelle ils assemblent ensuite là c'est par le même des égyptiens un petit peu donc vous avez égyptiens ils ont grâce à un prêtre et bah ils peuvent aller beaucoup plus vite pour la production de de leurs unités ils vont beaucoup plus vite et à l'heure lors j'ai écouté pour cher voilà on est en train de faire par mois oui parce qu'en fait ils sont plus spécialisés comme on l'avait dit dans nos vidéos sont plus spécialisés en eau non mais je suis tout seul avec les échecs bon alors oui on a un petit détail quand vous n'avez pas remarqué si vous avez déjà joué vous pouvez programmer les déplacements à l'avance c'est-à-dire encore prépare en cours de plusieurs en restant pied sur ce site c'est un petit peu c'est l'écoute voilà 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 j'en ai pas mal il y a mon éclairage un petit peu tourné alors on vous conseille également d'utiliser l'éclairage en début de partie directement pour pour commencer à vous rendre compte un petit peu de où sont les ressources comment vous pouvez faire si vous en avez plus dans votre à votre base et également on vous propose enfin on vous conseille également de de le garder pour la fin de la partie parce qu'il veut toujours servir si vous commencez à flancher dans la défense ou des choses comme ça à pouvoir prévoir les assauts des adversaires même s'il risque de laisser la vie assez facilement mais on se peut vous laisser un petit avantage et aussi de mettre que des points d'observation par exemple à la sortie à la sortie du forum ennemis comme ça vous pouvez savoir les ut qui rentrent qui sort voilà donc on va faire ça dans cette vidéo mais je le ferai en fait d'ailleurs avec moi qui fera mais je le ferai en fait tout simplement pour montrer les unités les unités égyptiennes sans avoir à créer des combats car oui entre moi et last vous ne serez jamais qui est le meilleur mais on n'a pas l'intention en fait de s'affronter on va juste faire cette vidéo pour vous présenter les unités alors je vais poser un petit poste d'observation ici les postes d'observation va très loin il n'y a pas besoin de les poster directement au forum ennemis pour tout voir mais voilà ça peut permettre de voir assez facilement il faut savoir qu'il n'attaque pas c'est vraiment juste pour observer voilà donc là ce ne pourra même pas se sentir menacé c'est juste pour montrer plus facilement ces unités on va l'imposter et un petit troisième je pense que voilà il pourra nous montrer toutes ces unités beaucoup plus facilement donc là c'est un moment dans la partie tu nous diras mais attend d'avoir un peu toutes tes unités voire même l'éléphant c'est possible et on va voir tout en tout on va voir tout les unités d'un coup bon il va vous montrer les unités grecques avant moi parce que moi je vais quand même bon je vais quand même aller assez rapidement pour me développer et ensuite je vous montrerai toutes les unités d'un coup voilà alors je vais faire un dépôt alors on vous conseille également d'utiliser pas mal les dépôts déposant ah pardon les dépôts sont très utiles vraiment ça vous permet de gagner beaucoup de temps parce que on va prendre quelques quelques mètres ça peut directement ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps au niveau de la récolte donc ça c'est vraiment pas mal et par contre pardon un petit peu de la vitesse des villageois égyptiens et pourquoi on n'a pas tellement besoin d'en créer beaucoup bah la vitesse des villageois égyptiens ils vont quand même ils vont très très vite comparé aux autres donc ils vont à 7.2 et quand les alimures ils vont à 8 8.8 donc comme c'est en comme on est en champion du coup les statistiques sont normalement les vraies statistiques de base donc le stuff n'influence pas donc on a les statistiques de base c'est aussi simple que ça du coup on a les vraies informations et l'équipement c'est seulement pour découvrir donc ça on l'a déjà expliqué de toute façon mais oui voilà en gros donc alors je vais essayer de créer plusieurs bâtiments donc là j'ai essayé de créer mon économie donc ça en fait ça prend un peu de temps mais euh pour l'instant ça va voilà voilà maintenant ça va donc alors ensuite je vais passer mes âges on va essayer d'atteindre l'acheteur assez rapidement et de vous montrer en même temps putain mais c'est qu'il y a vraiment à tes places d'observation et on voit alors on va en profiter pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à montrer donc vraiment tout même les unités spéciales donc par exemple moi ah oui ah oui donc par exemple pour vous montrer les unités maritimes et pour vous montrer aussi les somatopilacs donc on a les unités spéciales et peut-être ceux de l'aspect on verra s'il prend on verra s'il prend s'il prend les sept mais euh parce qu'en fait là vu qu'on a mis en mode champion comme on l'expliquait les équipements ne se comptent pas et tout mais il y a également les conseillers ils en vont être là en fait on ne peut pas invoquer de somatopilacs et on n'a pas les bonus donc euh en gros voilà il sert pas à rendre c'est parti donc c'est un mode champion oui exactement donc aussi ce qui est très important c'est euh le map contrôle donc euh le contrôle de la map donc euh il faut aussi quand même de mettre beaucoup de points d'observation euh pour ce qui nous permet de voir beaucoup plus on voit on voit les miss il essaye pas de mettre euh de cacher quelque chose par exemple une caserne une cachante casée ah une caserne voilà pour euh une caserne cachée dans notre dos pour ensuite produire derrière pendant quoi euh voilà donc il faut euh il faut euh donc euh construire beaucoup de points d'observation vous êtes pas obligé d'en créer il y a deux tonnes mais il faut euh il faut quand même avoir un bon euh il faut quand même bien visionner euh la map alors c'est bon c'est bon voilà je vais pouvoir euh améliorer un petit peu euh ouais je vais me permettre on va dire ouais non j'améliore un petit peu ma mon rendu de ressources hein donc les dépôts sont très utiles pour ça aussi donc ils amélient ils permettent à vos visages de faire moins de ma vie et de moins de distance mais ils permettent également euh ben d'améliorer euh tout ce qui est ressources donc oui j'augmente et c'est peut-être pas mal euh voilà donc euh je vais pouvoir commencer euh je vais bientôt créer des fermes alors les fermes je sais pas si vous connaissez je pense que oui hein je vais faire un doute si on en a déjà parlé mais les fermes c'est tout simplement des bâtiments qui nous permettent de récolter la nourriture à l'infini y a pas de limite ce qui est plutôt pratique vraiment pratique même et en plus euh bah vu que vous pouvez les mettre comme vous voulez vous pouvez les mettre contre votre forum afin de récolter instantanément presque c'est vraiment pratique ça coûte pas énormément à la base en fait ça coûte 100 de bois en tout cas pour les grecs et euh quand j'active euh enfin quand mais euh quand mais euh quand mais euh ça tous sont activés et tout grâce à euh bah grâce à enfin si on est pas en mode champion simplement et bien je ne l'écris que pour 50 de bois donc c'est vraiment pas mal bon là c'est 100 mais voilà voilà ah oui euh j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit voilà voilà je n'ai pas envie de dire que moi puis bon dans cette partie ça ne servira pas trop donc voilà alors ça récolte c'est plutôt pas mal jusque là je suis noté à 400 dans les deux donc je vais attendre on peut plus à 400 dans les deux je vais passer directement à l'âge 3 voilà ça me fera gagner un petit peu de temps voilà donc donc alors on va peut-être laguer un petit peu par contre là pour l'instant j'ai pas trop remarqué ça passe mais euh voilà on prépare auprès moi bon 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 voilà euh quoi servent les prêtresses d'orah exactement donc les prêtresses de rats permettent de baigner les bâtiments du coup ça va beaucoup plus vite et elle permet aussi de soigner en plein combat donc elle soigne en plein combat et elle fait un petit son de zone alors il y a plusieurs types de prêtres si je me souviens bien chez les égyptiens n'est-ce pas oui il y en a trois donc il y en a un qui sème le chaos donc toutes les unités donc toutes les unités peuvent l'attaquer lui a un peu attaqué c'est top et le dernier c'est un prêt classique qui convertit les unités alors maintenant tout ce qu'on a commencé non alors sinon on peut faire une petite parallèle avec le le plus important que j'ai pas ce que j'ai dit pour des gens puisque il faut que ça attend pas chaque fois pour passer un âge ça va pas mal je t'ai dit pour ceux qui ont même si pour même si dans le jeu de l'eau j'ai pas ça n'achète pas pour créer un temple le temps c'est surtout pour la faveur c'est quoi ça va pas et un peu plus pas mal on peut pas mal c'est sympa donc on va pas reparler des gens pompiers on en avait déjà parlé de la cette vidéo voilà donc on a accès donc à mes premières alors je n'ai pas très grand armé c'est juste pour vous présenter les unités je préfère commencer à prendre un petit papier pour pas trop vous souler après j'ai pas compris toute la partie qui est en tant que des unités je préfère faire ça d'un coup je vais attendre de rassembler plusieurs types d'unités en attendant je vais créer un temple pourquoi pas voilà et après je vais attendre un petit peu je suis un maximum dans la population comme vous pouvez voir donc on va pouvoir vous en profiter pour montrer l'utilité des maisons bon vous devez connaître je pense elle permet tout simplement d'augmenter le nombre d'unités que vous pouvez avoir et elles sont présentes par des dans tous les deux campions elles ont toujours eu la même utilité que nous faisons ouais bah ils ont pas changé toujours pareil ça allumera la population ou alors vous pouvez recréer un autre forum voilà donc pourquoi qu'est-ce qu'on peut montrer on va peut-être faire de trois marchés alors j'ai également une unité qui est plutôt pas mal c'est le geste en fait c'est plutôt sympa et il est contre l'infanterie sinon pour parler des meilleures unités last quelles sont les meilleures unités dans toute la race la meilleure unité c'est le champion parce qu'il fait de très très gros dommages de zone et il a énormément de vie mais il est très lent la meilleure unité celt non grec pardon c'est l'arc-ontiste parce qu'il fait mal il a énormément de vie il est un cavalier en passant il a beaucoup de vie donc c'est un cavalier chez les égyptiens c'est les éléphants de guerre et ils ont beaucoup de vie ils font des dégâts de zone et ils font quand même bien mal et euh et chez les perses je ne sais pas je dirais l'immortel qui peut basculer de l'attaque à défaut de l'attaque ou alors ils passent en archer bah on voit qu'il peut passer du corps à corps à distance ce qui est ouais tout sympa personnellement j'ai bien accroché les mortels on rappelle que pour les grecs pour les perses pardon il ne faut pas que pour un parcours donc on l'avait déjà dit précédemment mais on rappelle comment c'est jamais vous voyez il faut créer plutôt pas mal de village même si ça vous prend de la population c'est quand même utile donc on va bientôt pouvoir parler des unités on va continuer un petit peu de parler des bâtiments donc alors les maisons comme on l'a dit elles permettent d'augmenter le nombre de les dépôts permettent d'améliorer tout simplement la production enfin la récolte de ressources la caserne permet de produire des unités d'infanterie et de les améliorer le port permet de produire des unités navales et de les améliorer également l'archerie permet de produire des unités à distance et de les améliorer la ferme permet de simplement de récolter de la nourriture en limité ce qui est en pratique l'écurie permet de créer des unités de cavalerie et de les améliorer l'armillerie permet d'améliorer globalement les unités d'infanterie de cas d'archerie ou tout simplement de cavalerie les ateliers de siège permet de créer des unités de siège et de les améliorer le marché permet en fait de de créer des échanges commerciaux c'est-à-dire que vous créez le marché pour savoir qu'elle est prise en compte de la distance donc vous pouvez par exemple créer votre marché ici et en le créant ici vous aussi vous créez les caravanes et vous leur demandez de faire des valeviens jusqu'à votre forum qui est ici sur la distance vous gagnerez donc le maximum c'est 150 et vous gagnerez 150 à chaque fois et ça vous fera gagner tout simplement de voir évidemment plus vous aurez de caravanes et plus vous en gagnerez parce qu'à chaque 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 caravane vous gagnerez 150 ce qui est plutôt pas mal alors ensuite je vais bientôt pouvoir en repasser mon âge on va peut-être pas on va bientôt pour en montrer à mon âge d'or il me faudra que 800 de bois et 400 de pied hein la pierre augmente hein vous avez pu voir tout à l'heure j'ai mis 2-3 villages là-dessus donc on en met pas énormément comme on l'a dit au début vu que il y a peu de bâtiments qui requièrent de la pierre il y a seulement les tourelles les murs et les forteresses et également bah l'amélioration pour l'âge pour l'âge d'or ensuite de quoi pour nous parler alors ensuite le temple permet de créer des unités des prêtres tout simplement qui soignent et ça peut les améliorer aussi l'académie ça permet de faire des recherches technologiques comme par exemple par exemple moi j'ai une technique pour mes tours ça leur permet d'enlever leur distance limite c'est à dire à un certain moment quand les unités sont trop proches de vos tours de garde donc par exemple voilà on va dire que vous créez une unité qui est juste devant ici votre tourne ne pourra pas l'attaquer et bien si j'utilise l'académie je peux enlever ceci donc ça veut dire qu'ils peuvent l'attaquer n'importe quand ce qui peut être très pratique parce que quand des unités au corps raccord s'en prennent à votre tour vous êtes souvent sans défense ensuite on a le poste d'observation qu'on a montré tout à l'heure donc c'est ça c'est ce que j'ai envoyé pour espionner un petit peu Lost qui je vois en a détruit un sans pitié et ensuite bon le tour de garde je suis en train d'en créer une c'est juste une tour qui vous protège la forteresse vous permet de créer des unités spéciales et également des unités une unité de siège ultime en gros c'est le bah là c'est pas vraiment un peu de cette unité de siège ultime qui porte différemment le pony stone c'est comme le trébuchet d'un joff empire 2 donc il se déplace énormément et elle tire extrêmement loin parce que quand il est replié donc dès qu'elle elle peut soit se mettre debout et pilonner ou soit elle est en mode déplacement donc elle se déplace tranquillement voilà et c'est les celtes elles portent un autre nom c'est les lanceurs de pierre tout simplement parce qu'ils ont voulu respecter un petit peu le style rustique des celtes donc c'est tout simplement un homme très musclé et plutôt grand qu'ils aient quitté avec une charrette et il balance un peu comme aux jeux olympiques je sais pas si vous voyez il balance des boulets avec des poignets il tombe sur lui-même et il les balance donc voilà personnellement on trouve ça un petit peu plus à l'écule bon ça ça permet de d'augmenter l'expérience mais personnellement moi j'aime bien les palestins classiques ils sont plutôt classe c'est les enjeux des envins de siège plutôt classe ça va ils sont plutôt puissants ils peuvent one shotter des tourelles en fait donc one shot il peut être détroit en un coup si vous préférez des tourelles si vous les avez amélioré en champion ça peut être pas mal ensuite comme bâtiment les murs on va simplement vous protéger on veut créer ensuite c'est un peu plus c'est vrai un peu plus c'est autre chose il permet de vous protéger et d'empêcher les unités la question de l'infanterie ou de la distance de trois proches mais elle peut être des trucs assez facilement donc les murs ça peut être surtout améliorer si vous voulez vraiment qu'il tient le coup ensuite on peut parler vers les derniers bâtiments on a la merveille alors la merveille que vous débloquez après pas mal de levels puisque pour l'instant je suis level 19 et j'ai de l'âge d'or mais je n'ai pas encore la merveille oui sur ce point pour débloquer la merveille donc pour ça il faut faire une quête spéciale or en argos et argos oui dans la région d'Argos donc pour ça vous devez en gros passer l'âge d'or dans une certaine limite de temps et c'est bon après vous avez fini vous vendez la quête et vous passez vous avez vous avez une merveille tout simplement voilà et le dernier bâtiment c'est tout simplement votre forum donc les formes du début et lorsque vous passez l'âge 3 je crois vous pouvez en recréer et puis vous passez d'âge plus enfin à la fin vous voyez on peut en créer 4 voilà donc les forums permettent d'augmenter votre cap ça peut également tout simplement si vous souhaitez si vous êtes par exemple en train de faire assayer ça peut être assez pratique d'en créer un autre du coup vous ne perdrez pas la partie vous pourrez vous bah vous survivrez recommencer alors là vous voyez je suis en train d'améliorer mes murailles enfin améliore tout simplement et donc vous voyez qu'il change d'apparence il devient plus fortifié de la pierre et tout là je peux également améliorer mes tours et je vais très bientôt pouvoir vous montrer mes unités alors on va créer une forteresse les forteresses sont très longues et construites par contre et ça s'en est temps mais euh ils sont très rentables puisque vous créez des unités plutôt pas mal de plus je vais préciser on ne peut pas vous montrer dans cette vidéo mais les somatophilacs sont très rapides à créer il ne durera que quatre secondes c'est 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 super rapide c'est éclair du coup pour entrer beaucoup sans avoir trop de problèmes de temps et c'est plutôt pas pratique voilà bon on peut voir que jacques s'amuse beaucoup à m'envoyer des tours inutiles mais bon ah vous voyez donc mes murs level 3 enfin disons que voilà ils sont améliorés plutôt bien améliorés et je vais les améliorer jusqu'au bah jusqu'à ce qu'elles sont au maximum donc voilà leur maximum c'est rempart ça les augmente leur santé de 100% en haut bas ils sont beaucoup beaucoup plus résistants ils ont quand même 4500 de vie maintenant ce qui est plutôt pas mal vous pouvez voir ici les gastrophètes alors voici ça c'est une unité qui est plutôt pas mal c'est pas l'armée à l'unité mais elle est plutôt sympa quand même et euh donc je vais pouvoir bientôt commencer les statistiques je crée une euh une étude et je vais pouvoir commencer euh oui bon on va se terminer bien mais va pas jouer oui c'est moche ouais c'est ça mais dégagé mais regarde les murs regarde les murs c'est les murs non ils sont bien en or et dégagent allez le joueur donc euh voilà donc voici donc mes murs niveau maximum qui sont plutôt sympa d'ailleurs et euh voilà d'ailleurs je vous avais déjà mis au maximum ils sont bien quand même flambes voilà c'est très bon c'est ça je vais faire jouer donc voilà euh bah je ne peux créer que des palestons avec ma porteresse puisque comme j'ai dit on ne peut pas créer des unités spéciales vu que malheureusement bah j'ai mis en mode euh en mode euh champion pour euh vaste donc voilà je vais vous créer un incontiste alors faut savoir qu'ils sont bien armurés hein vu que je les ai plutôt bien équipés euh bah ils sont bien classe parce que oui euh l'équipement change l'apparence bon je pense que vous en serez buté mais l'équipement change l'apparence on va par exemple vous pouvez voir qu'il y a un casque ah oui je sais c'est une botte j'ai pas compris non plus mais apparemment c'est un casque ça se met à l'endroit des casques donc voilà ils sont tous des bottes sur la tête et euh voilà ça change un peu de barrage c'est tout sympa lui il a une longueur qui permet euh là ça on peut pas voir mais euh normalement ça lui permet si on s'en vient d'augmenter ça à l'instant de 20% ou tout comme ça et voici donc mes agontistes mes unités en gros outils qui sont vraiment pas mal comme vous pouvez voir ils sont tout au place surtout qu'il y a pas longtemps que j'étais juste pour se mettre donc voilà on va pouvoir vous montrer un petit peu alors les gastrophètes donc eux vous pouvez voir qu'ils ont 228 pv maximum c'est plutôt pas mal enfin c'est pas énorme non plus parce que c'est des archers c'est normal hein mais bon ils font du 23 de dégâts c'est plutôt pas mal ça par contre euh on va pas parler de l'armure en ce qu'on c'est vite ça prend vite la tête donc on va plutôt parler de la vitesse ils font une 4,7 c'est pas énorme mais bon les grecs sont assez lents et le champ de vision est à 27 ce qui est un petit peu plus que les unités normales alors ensuite on a l'éclaire il a 600 pv donc c'est plutôt pas mal ça euh l'attaque de melee il a 4 bon il est nul euh la vitesse il a 10 c'est bien ça ensuite on a les top sautes alors on voit sur les archers tout simplement euh il sentait max il a 139 c'est pas énorme mais bon euh l'attaque à distance ils font du 13 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal euh la vitesse ils font du 6 c'est pas mal c'est pas mal euh les optiques ils ont pas mal de pv ils sont à 455 euh leur attaque ils font du 17 ça va euh et la vitesse ils sont à 6,6 c'est pas énorme mais bon c'est l'action euh le lancer est bon c'est une unité basique donc ils font que du 234 de vie ils ont que 11 de dégâts et euh ils font également du 6 de vitesse les ispacites alors euh eux ils ont du 269 de vie euh en attaque de melee ils font du 13 et euh en vitesse font du 6,6 les pélastes alors eux euh bon c'est des unités que je me souviens ils sont anti euh anti-impatrie si vous voulez non non anti-archers pardon ils sont anti-archers ils font du euh 175 de vie ils font du 15 de dégâts et en vitesse de 6,3 bon bah c'est un petit peu moins que les autres vraiment très égé les ispacites j'ai oublié de préciser qu'ils sont contre l'infanterie les lanciers sont contre euh cavalerie les hoplites sont simplement polyvalents les archers sont contre infanterie euh l'écureur contre rien du tout euh le gastrophète est contre euh 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 l'ast il est contre quoi le gastrophète au fait ? les gastrophètes sont euh euh ils ont pas ils sont ils sont efficaces un peu plus beau contre tout ils font ils ont une très grosse portée ils font mal ouais voilà on va dire ça en gros ils sont pas efficaces ils sont efficaces contre rien en gros ils sont polyvalents on va dire comme le hoplite ensuite euh on a euh 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 bah donc on finit donc par l'apprentiste hein qui lui a de très bons stats il fait du 184 de dégâts donc c'est euh de vie pardon c'est euh beaucoup vraiment beaucoup euh euh il fait du 37 de dégâts c'est pas mal et il a du 9,9 de vitesse c'est un peu moins qu'un qu'un cavalier basique mais euh il est pas mal quand même alors un autre cavalier on a le pro le prodromos pardon euh lui il a du 516 de vie il a du 27 de dégâts et il fait du 12h de vitesse il est plutôt rapide donc en fait et on a pour finir le saris saufor pardon pour les noms du 100% il a du 486 de pv donc c'est pas mal euh il y a une distance il y a une attaque du 14 et il a une vitesse de 11 bon une vitesse c'est classique pour en fait vous pouvez voir hein que mes chevaux sont plus classe que mes guerriers et que voilà sous une ferie martiaire il a tué un peu au cancer bon bah je cherche pas ça c'est les grecs 1 je sais pas pourquoi il a tué l'essert à chaque fois j'ai toujours le même problème je vois ça peut être très fluide donc voilà après ce petit feuille de l'humour on va peut-être pouvoir continuer donc je vais vous montrer si j'ai assez de place voilà donc je vais essayer de vous montrer donc les palestons et après bah je pense qu'on va pouvoir s'arrêter mais en juste avant de s'arrêter et là ça va nous faire un vrai aperçu de ses unités euh plutôt vers juste en bas de sa base hein à la dernière tour qu'il aille sans vie ah non c'est bon il y en a encore deux bah tu l'amèneras l'une de deux tours et on verra non mais c'est au milieu non attends je t'ai indiqué où ils sont c'est très facile non 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 et non toi tu fais exprès quoi ? mon cher last pourquoi tu crois que j'ai mis des postes d'observation dans ta ville alors je sais que tu crèves d'envie de m'attaquer ça te montre de bord je pense hein mais tu peux pas t'empêcher mais euh le but là était de montrer seulement les unités hum tu peux peut-être les montrer sans essayer de détruire ma ville parce qu'en plus j'ai pas créé les unités j'ai juste montré mes unités donc voilà donc voilà de toute manière tu as encore un petit peu de temps je vais crédit de merton et je vais donc montrer cette unité de siège qui est vraiment pas mal alors euh oui oui on a rien à dire donc excusez-nous hein c'est très dur d'animer une partie de stratégie hein c'est beaucoup plus facile donc euh les voilà en bas d'animer une partie de de jeu de tir bravo alors voici donc on va commencer par la tour de siège simplement parce que c'est la première fois que je vois alors euh par entrare de déplacer s'il te plait oui bon bah c'est ça ou alors ils détruisent ton truc en un coup ok bon laisse t'en mettre ou laisse te le détruire tant pis donc voilà alors euh les tours de siège font du 582 de résistance ça va c'est plutôt pas mal euh en attaque elles font du 53 c'est énorme mais je crois que c'est contre tes bâtiments oui voilà en vitesse elles font du 4 bon c'est pas énorme mais donc euh je vais plutôt laisser là je vous expliquer tout donc euh donc euh donc la catapulte euh donc je vous parle de la catapulte a fait du euh du 468 euh euh 468 de santé euh elle fait du 54 de dégâts contre euh les donc les bâtiments et les unités dégâts de zone l'archer les forts fait des dégâts de zone il y fait 76 de dégâts super j'ai dit j'ai dit ton truc mais c'est vraiment bonjour les égyptiens voilà top top pas plus enfin 76 de dégâts et euh bon ça va être très dur bon ça va être très dur je vous l'ai dit donc l'archer sur l'archer sur charles fait du 426 euh par contre ne précise pas trop alors vu qu'ils pourront pas voir autant expliquer rapidement quoi ils sont spécialisés enfin contre qui font pas mal enfin contre qui font mal et puis c'est tout donc l'archer sur les forts fait du gros dégâts de zone hein donc euh il est très puissant donc les fonds de guerre pareil sauf qu'il est beaucoup plus efficace quand les unités de sièges et de bâtiment sinon euh il fait quand même mal l'archer sur charles est efficace euh contre un peu tout le monde il fait du 50 de dégâts le frondeur euh à 122 points de vie et il fait 10 de dégâts les frondeurs sont pas super super malèze hein c'est plutôt nul alors les hommes d'armes ils font euh ils ont 239 points de vie c'est euh c'est nul à ce stade de la partie euh on est on est normalement normalement à ce stade de la partie donc là on est censé être vers la fin donc on est censé pratiquement avoir tous les JT champions et avoir que 238 points de vie c'est nul alors que les autres unités la plupart du temps ils ont eu 400 points de vie et il fait que du 17 de dégâts donc l'infanterie euh égyptienne est très très nulle le lancier a que 180 182 points de vie et il fait que 15 de dégâts euh et le méha riste donc c'est un cavalier il fait il a du euh il a 648 points de vie et il fait 25 de dégâts donc euh il y a aussi euh les prêtres donc il y a prêtresse de rat elle a peu de points de vie peu de points de vie ensuite il y a le prêtre de 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 ptah de ptah non merci il a 300 points de vie et il convertit donc euh dès qu'il y a une unité ennemie donc il peut la convertir et elle vous appartient ensuite et il y a un autre prêtre qui fait que dès qu'il convertit cette unité va à l'attaque tout le monde voilà donc en passant ben je vous prie j'en profite pour vous montrer la magnifique paddington alors pas vraiment j'ai eu des ordres ils sont plutôt classe alors on peut voir que grâce à mon équipement elle s'est un petit peu coupée c'est plutôt sympa et donc ces unités comme vous venez de voir elles ont la capacité se déployer de se reployer mais c'est une capacité qui est une utilité puisque si elles sont reployées elle ne peut pas attaquer ça va attaquer une fois que ce dépôt voilà par exemple vous pouvez voir qu'elles font extrêmement mal bon pas ces murs là pardon mais sur les tours et les bâtiments elles font très mal oui parce que les murs égyptiens sont les plus une des plus puissantes vu qu'ils peuvent être améliorés ils ont ils ont une énumération de plus que les autres du coup ils sont extrêmement résistants mais c'est qu'ils n'auront pas une mortelle pour encore garder magnifique fail de la pannexone donc c'est pas quoi voilà elle a fait exprès ok c'est pas pour elle tremble comme ça voilà donc tout simplement effectivement les murs égyptiens sont très résistants mais pour une passer pour une pannexone il faut pas croire mais il faut il était très résistant sachant qu'ils peuvent acheter des souhaits donc tu en as coup ça s'en passe par exemple non 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 même pas mal en même temps elle fait pas mal de faits oui les palestins ne sont pas extrêmement précises non plus ça va souvent loupé on regarde ça ça t'avait juste oui ça passe vraiment pour des gros mais non c'est bon elle a réussi après trois tirs à toucher une cible c'est bien oui c'est vrai il n'y avait pas de sa championne elles font beaucoup plus mal évidemment donc par exemple on doit facilement one shoté elle elle tourne donc voilà bah je pense qu'on a à peu près c'est en à peu près tout montrer vous avez pu voir une petite ville très sympathique et une ville égyptienne fort peu accueillie et accueillante et donc voilà donc bah c'était Hidre Varela on vous remercie d'avoir regardé la vidéo et salut salut tout le monde